bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk on va parler prédiction et évidemment on va revenir sur les plus gros royaumes actuels mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips l'élix les tutos tout est sur le discord et même même les pronos qui font plaisir les amis les pronos pour le grand prix est plié ce store c'est une vidéo tous les vendredis 18 heures et dès que la saison 8 de la ligue aux iris va avoir commencé ça sera chaque vidéo toujours le vendredi pour plier ce store de cette saison 8 1 et les ajustements sur le discord dès le samedi si on renforce ou si on parie ailleurs les amis donc je vous le disais on va parler stratégique avec un vous allez voir ce qui se passe actuellement c'est assez étonnant en tout cas c'est le constat que j'en fais on est plutôt sur une période calme c'est toujours aussi calme tous les ans depuis six ans sauf la première année sur rock ils sont dans un faux plat là ils cherchent un second souffle et on a plusieurs kvk en cours et vous allez voir certains gros royaumes sont en attente regardons par exemple le 1960 il est sur la fin de son kvk alors je peux le prendre n'importe lequel ils ont trois déclinaisons un 61 62 63 et les trois sont à 39 jours donc ils ont 11 jours de blanc 10 jours exactement de blanc plus 15 jours avant de s'inscrire en kvk donc le 1960 ne sera pas en pré kvk ou du moins en inscription de kvk avant un mois ce qui fait qu'on est fin octobre tout le mois de novembre va être blanc ils vont avoir un kvk qui va commencer autour de la mi-décembre ça fait dans longtemps quand même donc là on n'entendra pas parler du 1960 sauf sur la ligue aux iris sachant qu'ils sont éliminés du grand prix on a également le 23 77 on va aller voir des royaumes qui sont bien qui lui n'est plus en kvk et devrait rien être inscrit prochainement donc eux fin novembre ils sont de nouveau en kvk peut-être sur le nouveau système de kvk le 1365 et pas 62 qui lui pareil pourrait se retrouver face au 23 77 on a donc plusieurs gros royaumes et pour finir le 24 89 énormissime 24 89 qui pareil lui attend d'être inscrit donc on pourrait virtuellement avoir un kvk avec le 13 65 le 24 89 ça serait déjà du lourd le 23 77 en plus là on aurait quelque chose de solide et on pourrait voir ce que vaut le 24 89 tout seul sans le soutien du 1960 les 89 gt comme on les appelle après dans en parlant des gt on a d'autres royaumes intermédiaires comme le 3060 qui aussi sont évidemment sur leur fin de kvk donc ils n'auront rien avant la mi décembre puisqu'ils sont à 39 jours comme le 1960 retournons sur ceux qui nous intéressent on a déjà le 10 93 j'en ai parlé la semaine dernière le 10 93 sur son kvk sont les ultra favoris ils sont à la moitié de leur kvk l'ouverture des portes de niveau 7 devra avoir lieu sous 48 heures environ par rapport au moment où vous regardez cette vidéo on n'aura pas de gros clash mais vous le voyez ils se sont préparés en face à accueillir les 93 t sur l'autre côté pareil les 93 sont tous seuls mais vont malheureusement rouler sur tout le monde mais le 93 t vous le voyez n'est pas arrogant parce que même ici c'est des montagnes ils sont pas arrogants et ils ont blindé leur territoire en entier pour ne pas se voir poser une forteresse voyez là c'est des zones rocheuses donc ils ne peuvent pas poser on l'a vu certains gros royaumes comme le 60 ou le 89 eux voient un petit peu l'arrogance et ne blindent pas leur territoire en se disant de toute façon s'ils viennent on va leur rouler dessus et bien un emplacement vous le voyez le 93 t toujours dans la stratégie ne colle pas totalement la porte pour le moment on va voir ce que ça donnera c'est pas encore annoncé ça sera normalement dans sous 48 heures je voulais dire on va pouvoir suivre ça ce gros choc mais le 10 93 évidemment est ultra favoris sur ce kvk on a déjà parlé on en reparlera un petit peu plus longuement quand ça va voir ouvert on a aussi les kvk des royaumes morts j'aime bien vous parler de ces cimetières à baleine le 10 01 qui lui fait n'importe quoi il est à 25 jours il devra avoir dans 48 heures également l'ouverture de ses portes et le 10 01 vous allez voir comme je vous l'annonce sauf surprise à mon avis ils vont se faire désintégrer en bête à faux il n'y a pas de surprise ils vont se faire rouler dessus mais ce n'est pas les seuls qui vont se faire rouler sur le 1001 un royaume à fuir le 1001 est un cimetière à méga baleine on a le 1002 également un bon cimetière et on a tous les milles le 1003 également un cimetière impérium les trois premiers royaumes de rock sont de nouveau impérium c'est quand même un truc de ouf je trouve le 1003 justement venons en à ce royaume qui est sur le c1 24 35 et là il n'est pas face à n'importe qui alors le 1003 c'est un bon cimetière avec les vrb un royaume impérium dont on n'a jamais entendu parler vrb chucky inconnus au bataillon on a 11 85 qui eux ne rigole pas avec major golden les 185 p qu'on fait une belle saison 7 de la ligue aux iris et le 33 08 avec 08 lk putin franchement on a un bon kvk ici on a même le 24 29 mais tiré 2 pas le tiré 1 le 24 29 évidemment c'est les s2s si on regarde les s2s hop 24 29 et après on retournera sur le 1003 vous le voyez ils sont sur un kvk aussi dont on va parler juste après le c1 24 42 mais en attendant retournons sur celui du 1003 hop là on a trois royaume impérium en haut à gauche on a le 3308 le favori n'est pas le 11 85 le 11 85 n'est même pas le second favori puisqu'il est en bas à gauche ça veut dire que il est considéré comme le moins puissant le 1003 lui est dans l'équipe la troisième puissante la deuxième plus puissante l'outsider c'est le kvk c'est le camp avec le 10 34 les one vie sont toujours là ça que je voulais vous montrer ce kvk ça fait très longtemps qu'on n'entend plus parler et one vie et vous allez voir c'est vraiment très intéressant même si on est à peine à l'ouverture des premières portes les portes de niveau 4 1 alors évidemment les favoris sont sortis en force au sud mais il n'y a pas vraiment de débat puisqu'ils sont avec leurs alliés sur cette zone là donc on n'est pas sur une zone de fight intense ils sont détente de l'autre côté un sur la zone lucerne on les voit ils sont sortis et et ils ont enfermé leurs adversaires donc les mille trois sont totalement enfermés en tout cas sur leur zone lucerne au sud les mille trois cet impérium et bien il est sorti sur l'unique des portes 1 est descendu et ils sont avec leurs alliés ils sont alliés donc en fait on a le camp à droite contre le camp à gauche tout simplement et on a sur ce camp là les s2s qui sont alors les une sub des s2s qui sont avec les one vie les one vie sont quand même toujours très lourd regardez on va commencer avant de vous montrer à cette alliance là on va commencer par la coalition en haut à gauche la coalition favorite regardons les legs les legs sur trois alliances 13 milliards 10 milliards 9 milliards ça fait 32 milliards même 33 milliards on pourrait dire est-ce qu'on peut dire 33 milliards ouais on peut dire 33 milliards 33 milliards à trois alliances c'est pas une dinguerie mais c'est pas mal du tout de l'autre côté le numéro 3 du classement lui est à les f2p hop là sur une coalition il est à 11 milliards 33 autant vous dire que lui il va se faire rouler dessus mais le mille trois c'est forcément un cimetière à baleine ils vont se faire défoncer au sud on a le quatrième en puissance et donc le 3 mais le 185 comme je vous parlais 11 milliards 5 11 milliards 3 9 milliards on est à 32 milliards c'est très solide tout de même et les derniers les vrais outsiders les challengers même regardez cette coalition avec les one vie on se retrouve avec les s2s une sub et s2s-2 ils sont à 14 milliards les mecs sont vénères et on a les one vie derrière à 7 milliards 4 et 3 milliards 4 pour les b2b franchement là impressionnant de voir une coalition tiré de regarder un je vous dis pas je ne dis pas de bêtises les 24 29 on y retourne 24 29 on va aller chercher les mille trois c'est plus simple à trouver ça m'évite de chercher donc on se retrouve avec les mille trois on est bien sûr les 24 29 tiré 2 et les mecs alignent une alliance à 14 milliards et demi sur un tiré 2 ils sont vraiment vénères donc c'est pour ça qu'il faut aller voir le tiré 1 à voir si les mecs ils allient aussi en tirant le 24 29 les s2s c'est quand même du très très lourd et vous le voyez ils ne sont même pas impérior sur ce kvk là ils se retrouvent où le 24 29 se retrouve dans le second camp ici ça veut dire les troisièmes en puissance on est aussi à 11 jours 9 heures regardons ce que ça donne quand on annonce quand on aligne en tiré 2 une alliance à 15 milliards j'ai jamais vu ça un jeu si vous avez déjà vu un royaume faire ça dites le moi j'ai l'impression qu'ils se sont très bien répartis sur deux royaumes les s2s une stratégie peut-être payante regardons ici s'ils alignent quelque chose en tiré 2 ta coalition les s2s on les voit pas ici ils sont où les s2s ils sont où regardez regardez et bien ils ne sont pas là ils ne sont même pas venus les s2s on n'a pas les s2s sur ce camp là pourtant ils sont bien là vérifions de nouveau les s2s 24 29 ce qui voudrait dire donc on a une stratégie intéressante qui a été fait on est bien ici on est bien avec fadi les s2s ils sont bien ici 24 29 ils sont bien sûr le camp terre et bien on ne les voit pas ils ne sont pas présents ils ont décidé pour une raison qu'on ignore pour une raison est ce que les 32 ss non ça peut pas être eux est ce que ils ont choisi cette stratégie pour une raison particulière je sais que sur le discord on a des joueurs des 24 29 n'hésitez pas à me dire sur le discord ou en commentaire pourquoi avoir choisi cette stratégie une stratégie d'un kvk où on est normalement en tiré 1 avec son groupe le plus puissant mais ça veut rien dire c'est normalement c'est l'usage son groupe le plus puissant à aller sur un kvk et en fait ils ont choisi leur kvk tiré 2 et de venir ici ils sont peut-être voulu affronter le 11 85 ou le 3008 en tout cas ou être avec les one vie qui sont quand même qui reste quelques il reste quelques combattants chez les one vie pourquoi ont-ils choisi leur alliance tiré 2 ils n'ont pas de tiré 3 sauf si je dis une bêtise je vérifiais non ils n'ont pas de tiré 3 très intéressant à suivre ce kvk on va le suivre avec beaucoup d'attention évidemment on est sur un kvk qui devrait avoir du gros combat normalement alors faut être modéré du gros combat par rapport au combat des méga impérium évidemment ça reste soft mais en tout cas c'est à suivre dans les autres kvk à suivre il y a beaucoup de kvk qui sont en zone intermédiaire et on a des matchmaking intéressant comme le 33 58 qui va se retrouver tout seul c'est un jeune royaume les cr y ils se retrouvent tout seul face à des royaumes qui sont en binôme voire en trinôme sans être impérium c'est aussi extrêmement rare alors on peut pas aller les voir malheureusement mais regardez 18 jours 9h 33 58 et tout seul binôme 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 et et trinôme et ils sont tout seul le matchmaking de lilith prête quand même à confusion quand on voit ce genre de kvk ou d'autres on en a plein des noms d'impérium et les mecs sont tout seul il se pourrait que ce soit leur premier kvk de saison 4 ce qui expliquerait pourquoi il se retrouve tout seul sur ce kvk je vous parlais les amis la semaine dernière dans une vidéo également des stats de lilith qui nous disait que tout le monde choisit majoritairement héroïque en thème imméroïque comme kvk et bien il n'y avait pas besoin de statistiques je vous le dise dans la vidéo regardez l'ud8 est fermé il y a personne roi du nil ceux qui y vont sont vraiment au bout de leur life regardez sur le roi du nil il n'y a pas d'impérium normalement sauf erreur de ma part voilà aucun impérium digne de ce nom va aller sur roi du nil où vont aller les gros serveurs hymne héroïque l'ud8 siège d'orléans siège d'orléans on peut se retrouver avec de l'impérium ça dépend du rythme d'inscription là il n'y en a pas mais siège d'orléans c'est un kvk qui est très prisé guerriers libres évidemment les gros gros royaumes adorent guerriers libres donc ils y vont on a un seul impérium le 32 17 où on a personne de connu dessus trempette de stratégeum celui là je ne comprends pas que des alliances y aillent et pourtant on y retrouve parfois des très gros impérium là il n'y en a pas heureusement rézac de la guerre très prisé vous le voyez c'est l'un des nouveaux kvk chouchou je pense qu'après l'hymne héroïque c'est le plus joué actuellement alliance ivy invictus qui est pour le moment trop récent pour avoir beaucoup de joueurs vent de changement alors là personne sur le vent de changement évidemment à part les farmers professionnels du 2001 et pour finir roi de tout le royaume uni et bien il n'y a personne pour le moment c'est simple il n'a pas encore ouvert si on résume les kvk c'est très simple hymne héroïque si vous devez en choisir un lutte d8 siège d'orléans où vous pouvez aller évidemment guerriers libres et 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 on garde rézac de la guerre et un nouveau qui sera vent de changement on a dit kvk 12 kvk en comptant les kvk qu'ils donnent en avant première pour les testeurs avec les petites récompenses qui font plaisir et les bugs aussi qui font plaisir mais sinon on n'a pas besoin de tous ces kvk il pourrait en virer plein n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre kvk votre système de kvk favori les amis c'est tout pour cette vidéo les amis j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh